Alors là le truc c'est que depuis, donc j'attendais mardi et mercredi le réunion de l'Assemblée pour avoir fait une nouvelle vidéo, pour faire un truc constructif sur le quatrième acte, la quatrième rébellion, alors ce qui est très intéressant d'un point de vue politique, on voit les personnes, on voit les différentes parties d'opposition qui sont réellement pour le bas peuple, à savoir qu'on remette l'ISF, qu'on supprime différentes taxations les réduisant, à savoir de base, pas comme nos autres explosifs vis-à-vis de l'Europe, mais il y a un autre danger, une autre menace qui n'est pas très évoquée, à savoir sur le plan d'immigration, qui n'a rien à voir avec les gilets jaunes bien évidemment, mais il y a différentes petites choses qui se magouillent. Alors on va d'abord évoquer les plusieurs thèses qui vont se passer prochainement. Déjà, la fameuse histoire de l'Arc de Triomphe. J'en reviens dessus parce que, ça je l'ai évoqué dans la vidéo précédente sur le truc et ce machin, je suis contre le fait qu'on détruise des monuments, tout le bordel, même si l'Arc de Triomphe je m'en fous un peu. Il y a un truc quand même qui me chiffonne dans cette histoire parce que j'ai entendu des versions des personnes qui y étaient, début du matin, du samedi matin, lorsque les CRS ont chargé, visiblement, sans sommation, sans truc, cash. Donc il y a eu une bagarre comme ce n'est pas possible, toutes les actualités et l'image l'ont montré. Seulement, il y a un truc que j'aimerais qu'on m'explique. Ceux qui ont saccagé l'Arc de Triomphe de l'intérieur. Moi, il m'a toujours semblé, je ne suis pas parisien, mais on n'est pas censé rentrer par le côté souterrain de la place de l'étoile pour y accéder, sous l'Arc. On ne peut pas rentrer directement par l'entrée principale, c'est une souricière ce truc. Et je vois mal des gamins ou autres s'y être, mais assez facilement, parce que c'est censé être blindé ce bordel. C'est comme Fort Knox. Donc je mets quand même un point d'exclamation, un point d'érogation en plus, pour me dire que ça n'a pas été légèrement magouillé, pour forcer justement à montrer un casseur qui a été organisé, justement. C'est grave de ce qu'on peut accuser, mais comme le gouvernement peut faire tout ou n'importe quoi, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas ? Ensuite, deuxième point très intéressant, Macron et Manu se fâchent pour un anniversaire. Le samedi dernier, apparemment le Premier ministre c'est son anniversaire, il n'était pas là le soir et compagnie. Macron l'a engueulé en disant, tu n'as pas réagi, tu n'étais pas là, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, il fallait répondre en français. L'autre est marqué absent, vous me direz, c'est ça qui est comique. Mais tu sens qu'il y a un foutage de gueule. Et j'ai quand même, j'ai écouté, j'en ai bouffé pendant trois heures, deux fois, mardi et mercredi pour l'Assemblée Nationale, pour entendre l'équipe En Marche avec le machin. Moi, il faut qu'on m'explique un truc pour les députés, première chose. Le mec, il arrive, tout le monde applaudit, tu sais, moi je n'arrive pas à comprendre, le mec, personne n'y croit dans ce qu'il dit, ce qu'il fait, dans toutes ses réformes. Et vous applaudissez. Moi, ça me sidère, personnellement, je serai l'opposition, je serai l'ensemble, je dirai gentiment, bon, excusez-nous, dites-nous ce que nous, nous voulons entendre pour contenir, justement, le fait qu'on puisse trouver une solution à l'amiable pour que les français puissent vivre, pouvoir d'achat tout ça. Non, déjà, ça, je n'ai pas trop apprécié. Par contre, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que, donc, l'ISF, Macron, toujours pas, hein. Là, ça passe pas, tu vois. Ah non. Non, mes potes les riches, tu vois, ils sont d'accord. Non, non, il ne faut pas que je la fasse. Donc, pour l'instant, l'ISF, on nous prend toujours pour des poires. Troisième revendication personnelle, que ça soit mis directement sur les fiches de salaire, ça, c'est clair, c'est très important. Ainsi, bien sûr, pour les retraités qui sont une priorité. Ça, il ne faut pas le nier. Alors, petite dédicace aussi au hashtag lesfoulasrouge, hein, parce que la vidéo dernière vous a quand même bien mis à mal, parce que... Il y a plein de commentaires haineux sur ma chaîne. Non, mais je m'en fous, hein, je laisse, hein. Moi, c'est pas ça qui m'a empêché de... On m'a menacé, on va te la faire, machin, qu'est-ce que ça se traque et compagnie. Ouais, si tu veux. Si tu veux, mon petit, hein. Dans ma vie, je me suis fait se traquer cinq fois, donc... C'est un bateau, hein, c'est un cuirassé, ma chaîne YouTube, hein. Alors, avant de l'avoir, il faut y aller, mon pote. Donc... Et... Le truc, c'est que... Maintenant, ils se font harceler, soi-disant, par les gilets jaunes. Bah, non, excusez-nous, c'est plutôt le contraire. Moi, vu de mon position personnelle, vu comment vous êtes rentrés chez moi dans ma vie, oui, actuellement, c'est plutôt l'inverse, hein, parce que... Là, vous vous déchaînez gentiment. Mais bon, voilà. Ça, c'est une petite parenthèse. Et sur l'acte 4, parce qu'il y en a qui disent que... Ouais, vous avez vu, ils ont annulé les taxes, machin. Donc, c'est bon, les gilets jaunes, calmez-vous. Ah, non, c'est que le début, hein, excusez-moi, parce que là, le vase... Pfff... Il va falloir qu'on retire toute la flotte qu'à dedans. Donc, ça veut dire remettre l'ISF. Les taxes, à savoir de les réduire et qu'elles soient justes par rapport au salaire sur le concept. Ensuite, de fait, qu'est-ce qui serait aussi intéressant ? Moi, personnellement, je vous demanderais deux choses qui seraient déjà bien pour les Français. J'aimerais, si ça c'est possible, hein, mais après, bon, vu qu'on n'est jamais écouté, qu'au niveau des autoroutes, on est comme le même système que chez les Suisses, à savoir qu'on paye un prix unique à l'année. Genre un pass, hein, tu vois, genre à 50, 100 euros l'année. Où on peut circuler tout le temps à travers le réseau français sur les autoroutes. C'est le truc qui est censé nous appartenir. Parce que, tu vois, 50, 100 euros, 100 à chaque fois en mètre, en mètre, en mètre, en mètre. Je pense que tous les Français, déjà de base, achèteraient ça. Ça éviterait de repayer continuellement le péage. Moi, personnellement, le système économique suisse, dans ce domaine, il n'est pas négligeable. Après, ça, c'est mon avis personnel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Ah oui, qu'on arrête d'envoyer l'armée à droite et à gauche, parce que ça nous coûte une plainte, comme c'est pas possible. Et les mecs n'ont même pas de casque, ils n'ont même pas de munitions. Donc, l'armée française, ils ont besoin. Les syndicats de police aussi, tu vois, ils ont dit aussi, gentiment, qu'ils vont peut-être se mettre avec nous. Les routiers, c'est pareil. Tu vois que ton pays, il n'est pas bien, hein, Macron, Philippe. Bon, Castanier, lui, il a dit carrément qu'on va peut-être mettre l'armée. Il y a des possibilités. Tu as encore des gens qui sont vos chiens de garde, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont le couteau sur la gorge. Ah, j'ai envie de te dire, tout est possible dans ce monde, mais ça montre juste que votre écoute, et je tiens quand même à se préciser aussi, là, maintenant, l'histoire peut se répéter. Je ne ferai pas l'allusion à 1788 et 1789, mais la France a toujours été la première engagée quand il y a eu une révolution. Les autres pays d'Europe, tu as pu voir que les autres gilets jaunes, ça arrive, hein, Belgique, Allemagne, machin, l'Europe, elle commence à se... Donc, c'est vrai que ça, ça ne passe pas. Donc, moi, je vous le dis, l'histoire peut se répéter pour la révolution française, c'est que là, l'année 88, c'est les vents de tempête, tout ça, les conseils, tout ça, qui se... Mais si avant juin, juillet, peut-être qu'il va y avoir une révolution française, de vous foutre dehors, personnellement, ça me ferait rêver. Mais moi, ce que je suis, c'est que je suis pacifique, donc moi, ce que je veux, c'est que vous arrêtiez vos conneries, ça serait cool. Déjà que, un, si vous démissionnez, au revoir, merci, et qu'on trouve des gens qui soient compétents, parce qu'un politique, ce n'est pas forcément compétent, c'est une belle parole, c'est un beau langage. Mais il faut aussi du social et surtout de l'économie. Il faut des gens qui savent gérer des gestions économiques, et je ne parle pas d'un banquier. Un banquier, ça fait du bénéfice pour lui, pas pour autrui. Donc ça, c'est un truc important. Et donc, pour en revenir, moi, je pense sincèrement que, comme tout le monde, je vais dehors, tranquillement, pacifiquement, dans la rue, tu vois, avec mon gilet, sur ma voiture, tout le truc, je dis gentiment, j'en irai à la casquette, parce que, voilà. Mais, moi, je pense qu'il est sincèrement temps que vous acceptiez le fait que vous êtes mal barré. Vous ne pouvez pas échapper, parce que ce n'est pas en nous mettant des miettes juste pour l'administration des taxes, ce qui était quand même injuste sur le concept. Il y aura un autre sujet aussi qu'il faudra aborder plus tard dans une autre prochaine vidéo, ça sera sur la pacte, justement, que l'Union Européenne, c'est l'ONU qui va diriger l'Europe, c'est même plus la France, c'est même plus ces pays, ces trucs. Parce que c'est vrai qu'avec le climat, il va y avoir aussi ce problème que si les peuples migrent, parce que forcément, il n'y a plus de trucs, mais bon, c'est normal. Vu qu'on pille l'Afrique, on pille le reste, les mecs, ils crèvent de faim, ils se disent, pourquoi tant, ils ont piqué notre nourriture, on va monter en haut, ils ont tout, l'eau, le chauffage et compagnie. Moi, je suis d'accord avec eux, il n'y a pas photo. Donc, non, non, mais c'est ça. Le monde où on est en 2018, c'est qu'on se rapproche pour bientôt à une troisième guerre mondiale. C'est ce qui va se passer un jour ou l'autre, ça, les gens en boussent le cachet, mais il y aura forcément, il y aura ça, il y aura forcément une cause de guerre. Le truc Poutine, machin, tout ce que tu veux avec Trump, bon, écoute, tu te désengages de machin, je vais faire des missiles balistiques pour pouvoir te frapper. Rien que ça, ça donne envie de te dire que tu vis dans un monde de Candy. Mais bon, revenons sur le sujet de base, à savoir donc ce qu'il en est pour notre cher pays, et même aux dédicaces aux foulards rouges, qui, bien sûr, certains sont pacifiques, mais qui ne comprennent pas que les gens ne sont pas des féniasses, parce que je tiens quand même à le redire, quand j'entends que des gens qui sont dehors dans la rue, qui manifestent parce qu'ils n'ont plus rien de quoi vivre, et que vous traitez ces gens de féniasses, qu'ils ne vivent qu'avec les allocs, mais ils n'ont que ça, parce que malheureusement, l'État ne leur permet pas de pouvoir se faire ce qu'ils veulent, c'est clair que c'est facile de casser comme ça les gens. Et je trouvais que franchement, c'était quand même médiocre de votre part. C'est pour ça que si jamais vous regardez cette vidéo, je trouve que votre conduite en tant qu'individu et en tant qu'être humain est abjecte. Vous moquez de la souffrance d'autrui, c'est vraiment dégueulasse. C'est... vous êtes des mécréants, vous êtes des... Il n'y a pas de mots pour dire ce que vous êtes. Alors, pour la révolution de l'acte 4, malgré certains foulards rouges qui veulent se battre avec les gilets jaunes, que l'armée veulent venir, il y aura peut-être une guerre civile, mais maintenant, vous avez le gouvernement, il faut écouter vos concitoyens, et il vous dit gentiment, moi, gentiment, j'ai envie que vous donniez des choses au peuple, des libertés. La liberté, c'est une chose que nous avons tous, on n'est plus autant du Moyen-Âge, on n'est plus autant du servage, tout ça. Il faut nous rendre libres. La liberté d'expression, la liberté de penser, et la liberté aussi de manifester sans se prendre un coup sur la gueule. Donc les gens qui sont pacifiquement, ils ne sont pas avec des armées, des matraques, ils sont gentils, ce sont vos peuples, donc ce n'est pas la peine d'attaquer. Si vous attaquez, par contre, il va y avoir une grosse riposte, et là, par contre, moi, à votre place, cette fois-ci, je me planquerai. Parce qu'ils ont bien l'intention de franchir le mur, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, à samedi, parce qu'à mon avis, ça va chauffer. Merci.